A travers une très belle photo postée sur son statut WhatsApp par ma cousine ce matin, j'ai compris pourquoi un livre penseur a eu un jour l'intelligence de dire qu'un beau visage est le plus beau de tous les spectacles et l'harmonie la plus douce c'est le son de la voix de l'être qu'on aime. La politesse étant la première et la plus engageante de toutes les vertus sociales. Bonsoir à toutes et à tous, mesdames, messieurs, bienvenue devant vos différents téléviseurs. Vous regardez Cine Club et comme d'habitude c'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui nous recevons quelqu'un qui ne cesse de vous faire rêver tous les jours. Quelqu'un qui vous transporte et qui vous emporte au pays des plus belles émotions à travers son talent d'acteur et son génie créateur. Quelqu'un qui est parti de son mungo lointain là-bas pour venir conquérir la ville de Douala, conquérir le Cameroun, conquérir l'Afrique et dernièrement il était en train de conquérir l'Asie depuis une terre promise appelée Dubaï. C'est sûr que vous vous imaginez un peu de qui il s'agit. Bien sûr que c'est monsieur Black Oya, le célèbre alcoolite de Fingon Tralala dans plusieurs projets. Et lui aussi désormais il est patron de plusieurs concepts. Il va nous en parler au cours de cette émission. Bienvenue à tous ceux qui nous retrouvent juste à l'instant. Asseyez-vous confortablement parce que nous allons passer un excellent moment de télévision. L'artiste, bonsoir et bienvenue pour la première fois sur le plateau de Cine Club. Bonsoir et vraiment c'est un honneur. Si j'étais une fille, j'allais dire que c'est tellement, tu me séduis. L'introduction était tellement magnifique et avec beaucoup d'éloquence. J'ai envie de dire que c'est un honneur pour moi d'être sur ce plateau. Voilà. Je rappelle déjà aux téléspectateurs que ton nom d'origine c'est Weldjou Mengé Alain Stéphane. Oui. Voilà. On te connaît tous sur le nom de Black Oya. Déjà avant toute chose, dis-nous un petit peu pourquoi Black Oya. Qu'est-ce qui t'a donné l'inspiration de créer Black Oya ? En fait, mon nom d'artiste c'est Black Oya le bêtis. Oui. Je vais expliquer. En fait, Black Oya parce qu'au départ c'était un sujet de moquerie. C'était trop noir. Pas petit. Quand tu dis trop noir, peut-être que tu dis que ça avait ralenti. Donc j'étais vraiment noir. Et tu vois, le gars des noirs qu'on dit souvent, noirs sales. Les gars au quartier passaient le temps et disaient, regarde comment il est Black, Black comme le Oya. Black Oya. Alors c'était une insulte. Que ce soit au quartier, à l'école, partout. Et à un moment donné, j'ai eu comme impression que le fait de dire aux gens, oh, je n'aime pas ça, je ne m'appelle plus comme ça. Je donnais plutôt un espace aux gens de trouver l'intérêt à m'insulter, à me provoquer, à m'être mal. Et j'ai donc dit, ok, puisque les gars veulent me lever, je vais leur répondre par une autre façon de voir les choses. Donc j'adopte le nom, moi, et les gars, quand ils se sont rendus compte que le fait de m'appeler Black Oya n'était plus un problème, donc ils ont compris que tout naturellement, c'était plus important de m'insulter Black Oya. Donc c'est comme ça que quand je me jette dans ma carrière, je décide donc d'adopter ce nom parce que partout, je passais des... Même quand on m'apprend, le Black là, le Black là. Donc c'était tout naturel. Mais maintenant, le métis arrive parce que Tagne et Condom que j'ai rencontré dans les années 2000, voilà, Tagne et Condom, il y avait un restaurant ici à Akwa, on l'appelait restaurant Mamiton. Mamiton, on me dit qu'elle est en ce moment en Égypte. Donc dans ce restaurant, un soir, on doit voyager. Mamiton, pas la comédienne en fait. Non, pas la comédienne, il y avait une femme qui était très célèbre à l'époque, Mamiton, elle avait un restaurant ici au bureau des transports. Tout à fait. Donc un soir, on se retrouve là-bas pour programmer un voyage, pour planifier notre voyage à Bayanga. Et tant qu'on m'a dit que le gars, comment, on me dit ceci, le gars, comment il est Black Métis. En fait, parce que c'était venu en retard. Et pour m'insulter, il m'a dit que le gars, comment il est Black Métis. Et moi, j'ai trouvé que Métis était le contraire de Black Oya. Et ça allait peut-être beaucoup plus intriguer les gens que de m'appeler tout simplement Black. Parce que quand on dit Black Oya, on me voit. Mais quand on dit Black Oya, le métis, on se dit mais attends, c'est quoi ce truc ? Quand on appelle Black Oya et être en même temps métis, c'est comme ça que j'adopte le nom Black Oya, le métis. C'est un paradoxe, c'est le nom qui te permet de signer des cachets aujourd'hui. Bien sûr. Voilà. On est un peu clair là-dessus. Alors, tu parlais de ta carrière tout à l'heure. Rappelle-moi un peu comment ça a commencé. À quel moment de ta vie est-ce que tu te dis, je veux être humoriste ? Bon, différemment des autres personnes, parce qu'il faut bien qu'on s'entende, différemment des autres personnes qui ont pris le choix d'être humoriste. Moi, je n'ai pas, l'humour est venu à moi. Enfin, je n'ai pas pris le choix d'être humoriste. J'étais quelqu'un qui intriguait beaucoup mon entourage. Les gens m'appellent Black Oya parce que je suis quelqu'un qui intrigue. Et on cherche aussi la réplique. Donc, la réplique, c'était tout de suite trouver Black Oya parce que j'étais noir. Donc, parce que je suis noir, pas comme si j'ai changé aujourd'hui. Mais attends, je trouve que tu es devenu un peu plus raffiné quand même. Non, non, c'est parce qu'on m'a fait le maquillage. Donc, en fait, je suis quelqu'un qui a eu la chance. Je faisais ce métier sans même me rendre compte que je faisais le métier. Mais je me rends compte que j'ai eu le talent d'humoriste quand je rentre au CETIC des Nylons d'Opassi. Parce que je commençais par la technique. Je ne voulais pas faire la technique pour la petite histoire. Mais bon, je suis née dans une famille pauvre et très endettée. Ma famille, ma grand... Est-ce que tu voulais le préciser, très endettée ? Oui, très endettée. C'est la vérité ou c'est juste une figure de style ? Quand tu es ce monde pauvre, c'est une chose. Oui. Mais quand tu es pauvre, le Jacques-Lamé fait les dettes pour que vous avancez dans la vie. C'est autre chose. C'est autre chose. Donc, dans ce contexte dont j'arrivais au CETIC des Nylons d'Opassi, je voulais faire la technique. Parce que je voulais être quelqu'un qui parle français au même titre que toi. Je voulais être quelqu'un, quand je m'esprit, on dit Oula, ce gars, il a l'expression facile. C'est ce que je voulais. J'ai toujours rêvé ça. Je voulais impressionner. Je voulais impressionner. Voilà. Donc, je passe le concours au CETIC des Nylons d'Opassi. Et quand j'arrive au CETIC, je trouve quelqu'un qui a une deuxième année. Il s'appelle Parastamol. Oui. Il a une deuxième année. L'humoriste. Oui. Mais entre-temps, moi je suis déjà un comique depuis l'école primaire. Je fais... Mais vraiment, ce n'est pas un comique qui veut faire le métier. Mais c'est un comique qui fait des théâtres à l'école, juste vraiment pour perdre le temps. Le temps de voir sa vie scolaire passer. Mais quand j'arrive au CETIC, je vois Parastamol qui est en classe de deuxième année. Donc, il y a le club théâtre qui est là. Donc, j'ai donc la possibilité de rentrer au club théâtre. Mais comment je vais faire pour suivre ? Parce que c'est compliqué pour moi. Parce que, imaginez-vous, moi je vous dis, je suis d'une famille pauvre. Il n'y a pas d'argent. Je suis obligé à la pause d'aller dans les salles de classe, sixième, première année, deuxième année, faire des spectacles et les gars me jettent des pièces. Des pièces. C'est avec ça que je parviens à tenir à l'école. Parce que tout ce qu'on payait pour moi, c'était l'école. Maintenant, le reste, il fallait se battre. Tout à fait. Il fallait se battre. Donc, c'est comme ça que le métier, je prends le club théâtre. Par exemple, il devient indisponible. Il n'est presque plus là. Il est tout le temps parti. Parce qu'il avait la chance de rencontrer déjà des personnes avec qui il pouvait faire des scènes et tout. Donc, moi je prends dans les règnes du club théâtre, sixième, première année, deuxième année, troisième année. Et en quatrième année, je pars du CETIC. Donc, en quatrième année, je pars du CETIC. Mais je vais gagner beaucoup de concours. Donc, je vais gagner meilleur club théâtre de la troisième. À la superficie de la troisième avec le CETIC. Il y a tellement de contrats. Mais je vais vous raconter une chose qui va peut-être vous plaire. On va faire le concours. Je suis en deuxième année à Saint-Michel. Donc, ça c'est la demi-finale. Je monte sur la scène à cette époque. On fait un théâtre. On fait notre premier truc, skate. Le deuxième skate doit être fait avec mes autres camarades de classe. Mais ceux qui doivent faire le skate pour le deuxième skate, ne sont pas là. Et je prends l'initiative de faire un one-man show. Donc, je remplace ça par un one-man show. Quand je monte sur la scène, j'ai fait un truc de ouf. Vous savez, j'ai dit toujours une chose. Je ne sais pas, mais Dieu nous habite souvent avec un talent scolaire qui n'est souvent pas le cas lorsqu'on est parti. Je suis d'accord. Et quand je quitte la scène, même les établissements qui étaient, je veux dire, avec lesquels on était en compétition, sont tout de suite d'accord avec moi. C'est-à-dire que chacun vient me féliciter. Et je rencontre à l'épouse. Je ne connais plus qui c'était. C'était un responsable de Coca-Cola. Il vient me voir et il me propose de devenir un des comédiens qui devait animer le tour de Coca-Cola dans les bars. Je rentre dire à ma grand-sœur. Elle me dit, non, vraiment, ce n'est pas un truc pour toi. Vraiment, il faut... Elle n'aimait pas... Pas qu'elle ne voulait pas que tu sois exposé. Elle avait peur. Elle avait peur pour moi. Elle me protégeait. Tout à fait. Voilà. C'est comme ça que... Après, je vais quitter le CETIC parce que je suis un peu tubulant. Il faut être honnête. Je suis un peu tubulant. Donc, nous, on va faire la quatrième année... À la troisième année, plutôt, on va aller faire le concours. On va gagner. Mais l'enveloppe, on ne voit pas. C'est la troisième fois. Et moi, j'ai dit... Comme j'étais présent du club, danse traditionnelle et club théâtre, je rentre avec les tambours, je rentre avec les vestes qu'on achetait pour le club. Comment ça tu rentres... Attends, tu rentres avec ta l'étabaissement ou tu rentres chez toi ? Je rentre avec ça chez moi et décide de confisquer. Et tu étais en troisième année ou en quatrième année ? Là, je suis en troisième année. Mais ce n'est pas possible. Et M. Bibiu, qui était un peu comme notre responsable, donc il était entre nous et l'administration, il m'a dit... M. Bibiu, il n'a jamais oublié son nom. Il m'a dit... Il faut que tu apportes ça. Il m'a dit... M. Oui, c'est parce qu'il vit loin. Je vous apposais à l'Eldi. C'est excellent. Je fais quoi avec les tambours, M. ? Mais j'avais apprendu les tambours il y a longtemps. Ce n'est pas possible. Oui, oui, ça c'est... Bon, peut-être que... Je n'aurais pas fait ça aujourd'hui. 16 élèves, ne le faites jamais. Je n'aurais pas fait ça aujourd'hui. Je n'aurais pas fait ça. Parce que je crois que c'était en fait une formation que nous suivaient. Mais on ne se rendait pas compte du bien que les tambours nous faisaient. Mais tout de suite, comme on venait dans des... On devait dans des conditions compliquées, on se disait qu'il fallait qu'on nous paye pour ça. Mais pourtant, les tambours ont eu une opportunité de nous exprimer, de nous former, de nous améliorer. Donc, par la suite, je me suis rendu compte que je crois que j'ai dû demander les excuses à M. Biomou en lui disant « Monsieur, on était un peu fous à l'époque, mais vraiment... » Mais... Donc, c'est un peu ça. Mais attends, ça, c'était depuis la même année. Tu es peut-être parti... Non, je suis parti de l'établissement. Je suis allé à notre établissement. J'ai obtenu mon cap. Après, j'ai décidé de virer à l'enseignement général. Tu nous racontes déjà l'aventure océatique de Nylon d'Orbasi. Il y en a qui nous regardent dans le Mungo et plus précisément dans la localité de Baré-Bakè et qui se demandent à quel moment est-ce que lui se retrouve à Douala ? Parce que Black Oya, tu es né dans l'arrondissement de Baré-Bakè. Je pense même que c'était à l'hôpital Ma'ambo. Tu te souviens ? Papa, pourquoi tu es obligé de dire tout ça ici ? Non, il faut que les gens sachent. Il y a des gars qui me respectaient et qui savaient qu'ils étaient nés à l'hôpital général. C'était à l'hôpital Ma'ambo. Bon, vous comprenez ce que vous avez dit Ma'ambo, donc... Quand tu n'as pas d'argent, tu suppliques. Les parents n'avaient pas d'argent. On est dans la religion de Baré-Bakè et tu as commencé ton cycle primaire à l'école publique de Baré-Bakè. Pourquoi tu es parti de Baré-Bakè ? Je parle de Baré parce que je suis quelqu'un de... Je n'aime pas l'injustice, en fait. C'est comme ça, c'est ma nature. J'ai dit que le mec qui fait le comique, qui fait le truc, je peux prendre une histoire qui ne m'appartient pas et faire de cette histoire, mon histoire, si je vois qu'il y a une situation d'injustice qui se pose. Moi, je fréquente à l'école publique de Baré. Oui. J'ai très bien travaillé à l'école. Tu penses que tu as très bien ? Non, non, je ne pense pas puisque quand je ne vais pas prendre mon bluetin, on me donne la moyenne de neuf. Je dis à mon enseignant, je ne sais pas ça d'être un homme... Je dis à mon enseignant que je ne suis pas d'accord avec la note, que j'avais suffisamment travaillé. On me dit, mais voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Je dis que non, donnez-moi mes cahiers, je veux vérifier mes cahiers pour voir où est-ce que j'ai mal travaillé. J'estime que j'ai mieux que ça. Et là, tu faisais quelle classe ? CM1. CM1, tu étais aussi charismatique ? Tu parlais à l'enseignant, tu faisais des réclamations au CM1. Elle a refusé de me donner et je ne vais pas que ça se reproduise avec d'autres personnes qui nous regardent. J'ai déchiré mon bluetin. Tu as fait quoi ? J'ai déchiré mon bluetin. Au CM1 ? Au CM1. Parce que j'estimais que pour moi, c'était de l'injustice, ce n'est pas normal. Au moins, on m'aurait montré ce que j'avais fait et qu'est-ce qui s'est passé ? Mon père, il a dû dire que ça, ce n'était pas bon pour mon éducation. Ce n'était pas un bon environnement. Il estimait que cet esprit de revolte n'allait pas m'aider. Il fallait que je quitte Barré. Pour lui, il croyait que c'est l'environnement qui me corrompait, qui me corrompait, alors que ce n'était pas le cas. Moi, je suis quelqu'un qui n'aime pas l'injustice. Donc, je suis parti de Barré pour donc arriver à Douala, m'installer au quartier A. Donc, je vais profiter pour dire bonjour à tous mes amis du quartier de Bilinguet, donc quartier Carrière, où je viens m'installer à Douala, ici. C'est de ce quartier. Tu quitte Barré pour être installé dans un quartier aussi difficile? Est-ce que ton père, il connaissait la réputation de Bilinguet à Douala à cette époque? Mon père avait le choix. Il avait conçu à mon appuisant avant que je ne pâtisse à Bilinguet. Il demandait chez ma grande-sœur que, pardon, on me laisse l'espace pour qu'il me couche aussi. Si ma grande-sœur me disait non, je ne vais pas aller à Magapongo. Il ne rate jamais une occasion de faire rire. Alors, Black Ouyad, doit-la t'ouvrir les portes? Non, pas seulement à travers des podiums, mais aussi à travers des médias. Parce que tu commences par la radio. Comment je fais pour arriver à Dynamique FM qui est le premier média dans lequel je travaille? Voilà. Donc, comme ma grande-sœur estime que le métier n'est pas bon pour moi, elle veut me protéger. Elle refuse que j'aille à la radio. C'est comme ça que je prends sur moi un jour des cris sur le mur de la maison de ma grande-sœur à Carrière d'Été. Je profite pour dire bonjour à mon père. Parce que c'est le mari de ma grande-sœur qui est mon véritable père. c'est lui qui m'a apporté, c'est lui qui m'a vraiment transformé. C'est lui qui m'a arrangé, mon papa. Donc, j'écris sur le mur un jour la banane qui va mûrir va seulement que mûrir. Et je quitte la maison. Je ne me souviens pas qu'il y avait moins de 17 ans. Attends, ce que tu racontes là, c'est la fiction ou la réalité ? Mais c'est mon histoire. Je pars de la maison pour venir à Aqua. Oui. M'installer. Et en partant, tu dis au revoir personne, tu laisses un écart sur la banane qui va mûrir, va seulement que mûrir. Je crois que c'est encore là chez nous jusqu'à présent. Je crois que c'est encore... Puisque c'est une maison à Voulige, c'est encore là. Quand je pars de la maison, je viens donc à Aqua, je vais rencontrer un ami qu'on appelle Professeur Ndiasso. Un tonton, un néné. qui devient mon ami par la suite, mais c'est un néné qui s'appelle Professeur Ndiasso. Parce que pendant que j'étais encore au CETIC, je suis venu, intervenir dans son émission une ou deux fois. Il a trouvé que j'avais du talent. Il m'a confié beaucoup de responsabilités. Alors, je viens donc, je le rencontre et on habite Ndiasso et un certain Salaka avec qui nous habitons. Alors, on va dans la... Un certain Salaka ? Salaka, oui. J'étais aussi un comédien. Parce que c'est désormais un concept appartenant... Non, non. Salaka, c'est le nom d'un comédien. Ok. Donc, on doit vivre... C'est comme ça que je viens à Acqua. Et je dois faire la matinale. Ma grande seule pour savoir si je suis en vie, je dois écouter mon émission sur Dynamique FM tous les 6 heures. J'animais cette émission avec le feu rudu et Bongelafleur décédé. Maintenant, donc, on animait l'émission. Je crois que ça devait être... On a d'abord commencé par une émission le samedi qui s'appelait Pagaille. Pagaille dans la cité. Ou bien, Pagaille dans la cité. En tout cas, je... Oui, qui est dans Pagaille. Oui. Et après, on a appris la matinale de Dynamique FM. Donc, ma grande seule pour savoir s'il était en vie, il devait capter la radio chaque matin. Et il dit, ah, ok. Il a envie. Et elle transfère les nouvelles à Barré. Oui. Mais non, l'enfant est bien pourtant. Il a dû passer 10 ans. Sans que personne, ma famille... Ah bon ? 10 ans coupé de tous les millions familiaux ? Oui. Mais c'est pas possible. Mais parce que j'avais envie de réussir. Moi, je voulais faire ce métier. Mais ma famille estimait que le métier peut-être était bon pour moi, mais l'environnement était tellement rude qu'ils n'étaient pas très sûr que j'allais pouvoir m'en sortir. Ils ne voulaient pas du tout parce qu'ils voulaient me protéger. Et la meilleure façon pour moi, c'était de... D'accord. Et après l'aventure Dynamique FM, tu te retrouves ? Après Dynamique FM, je vais aller à DBS, télévision. J'ai envie de dire merci à Duvali Kamdoumso qui me permet. Il me dit, parce que j'étais un gars qui avait la rage, j'avais les neiges, j'avais envie de réussir. Je ne suis pas un gars qui a eu quelque chose facilement dans sa vie. Donc, quand je viens à Dynamique FM, on ne me paye pas. Donc, je passe pratiquement 10 ans à Dynamique, ok, on ne me paye pas. 10 ans ? Oui. Pendant que je suis à Dynamique FM, j'apprends donc qu'il y a le projet de DBS. Oui. Donc, je décidais d'aller rencontrer M. Nyon-Moses à cette époque-là. Il voit un enfant, un gars, bizarre, avec des vestes qui étaient là comme les par-dessus. Moi, je viens dans le voyage et il me dit, tu veux que je veux travailler sur un comédien, sur un niveau... Il me dit non. Pour le moment, on forme encore les journalistes, donc ce n'est pas encore moi de recruter. Il dit non. Moi aussi, je viens. Alors, je venais, j'ai passé la journée comme les journalistes et le soir, quand je venais faire le random au journal, moi, je venais aussi faire un skate. On a réussi. Dans les enregistrements de DBS au début, je suis resté. Les mecs où DBS est situé n'étaient pas encore construits. Oui. Donc, on a réussi aussi mes vidéos au même titre que pour toutes ces personnes. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, je vais être à DBS pendant... Je vais faire trois ans et demi, c'est encore de me payer à DBS. C'est pas toi. Après dix ans, à Dynamique est fait ? Non, pas non. Parce que dix ans, c'est le temps. Je suis à DBS, mais je suis toujours à Dynamique. Donc, voilà, ça va faire presque treize ans de travailler sans salaire. Oui. Mais attends, je vais travailler. Oya, tu fais comment pour t'en sortir ? Oui, mais je m'en sors en faisant les mariages le week-end. Je n'ai pas beaucoup mettre la crée comme mes collègues. Mes collègues, voilà. Je suis allé dans la rue une ou deux fois et la deuxième fois quand je suis allé dans la rue, il y a un monsieur qui, pendant que nous on collectait l'argent, il y a un monsieur qui m'a dit, quand je suis arrivé devant lui, il m'a dit ça va finir. C'est ce que vous faites là, ça va finir un jour dans le pays. Si vous croyez que vous êtes où là ? Le pays c'est devenu quoi ? Ça va changer. Je lui ai demandé quoi le père ? Il me dit que la mendicité que vous l'apportez dans ce pays, ça va changer. Alors, cette parole ne m'a pas plu parce que j'estimais que je méritais mieux que ça. J'ai donc décidé de ne plus aller dans la rue. Donc, deux jours de rue, je n'ai plus jamais fait la rue. Maintenant, je procédais comment ? Le week-end, quand j'avais un mariage, je le faisais quand je n'avais pas de mariage, à la radio, je devais aller quand je voyais une affiche d'un artiste, j'appelais pour lui dire est-ce qu'on peut t'inviter à la radio ? Et en partant, souvent là, les articles laissaient 5000, ils laissaient demi-francs. Donc, on a vraiment vécu dans cette précarité-là pendant tout le temps. Voilà comment j'ai vécu. Ça, c'est DBS. DBS. Il fait trois ans et demi. Oui. Après trois ans, un jour, le président directeur général décide de me payer. Ah ! Puisque c'est lui qui m'appelle avec son téléphone. Oui. Je reçois un coup de fil. Allô ? C'est pas Dampoulot ? Je dis, mais quel baba ? Il dit, « Baba Dampoulot, tu ne connais pas Dampoulot ? » Il dit, « Ah, ok, le père, mon oncle, mon tonton ! » Donc, j'étais troublé. Et jusqu'à je viens dans son bureau, il me pose des questions. Comment vous faites pour vous en sortir ? Puisqu'à même, on a connu, c'est qu'à Tidjénedor, avec qui je travaillais. Comment vous faites pour vous en sortir ? Comment vous... On lui raconte toute notre misère. Il décide donc qu'on nous paye les trois ans et demi que nous avons passés sans être payés. Tu es sérieux ? Mais l'argent ne va jamais venir. Oh ! Mais j'attendais la bonne nouvelle, Black Korea. L'argent ne va jamais venir. Je crois qu'il y a eu un rappel de trois ans et demi. Pourquoi l'argent n'est pas venu ? Mais parce que, Dibia, c'est un peu comme le Cameroun. C'est-à-dire que le président du directeur général parle d'une chose et les employés font autre chose. Pourquoi vous n'êtes pas rentré voir le président du directeur général ? Oui, mais parce que le président du directeur général ne fait pas plus confiance à toi qu'à ses collaborateurs. S'il fait sacrifier que quand ce n'est pas ses collaborateurs, c'est toi. Donc, celui qui avait permis, parce que Jean-Martin dit, qui demande, pour qu'on nous paye à Dibia, Jean-Martin dit, il va faire un voice pop, un voice pop plutôt, où il demande, qu'est-ce que vous aimez à Dibia ? On lui dit, on aime Cicatier Blacoya. Il va donc présenter son président du directeur général qui décide de nous payer. Alors, quand nous repartons, on voit M. Jean-Martin dit, qui est notre parent, Jean-Martin dit, il nous dit, s'ils ont décidé de ne pas vous payer cet argent, laissez tomber. D'accord. On tue le travail. Et le salaire même qu'il avait prévu, qu'on nous donne, on ne nous a jamais donné ça. Si on vous dit, mon salaire ici, ça va peut-être bon pour ceux qui rêvent. Oui. Si je vous dis que j'ai gagné à Dibia, 50 000 francs. De salaire par mois? De salaire par mois et on enlevait 1 000 francs. En me disant que le jour qu'il avait mouri, il y a une règle là-bas, c'est quand tu vas mourir qu'on va te remettre l'argent qu'on enlève. Donc, si tu es malade, tu meurs. Si tu es malade, il n'y a pas de souci, mais il faut mourir. On va te remettre ça comment en fait? Ça veut dire qu'on ne va jamais te remettre. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu vas venir revendiquer comment. Donc, c'est comme ça, je vais passer tout le temps là-bas et après, je vais aller à Balafon. Donc, bref, tu gagnais 49 000 francs. Il gagnais 49 000 francs de salaire. Et tu te retrouves à Balafon dans les Tintama? Je me retrouve à Balafon. Pourquoi? Comment je me retrouve à Balafon? Je fais un spectacle, on a organisé un spectacle au cabaret Picasso Adédo. Céline Bouchco est là, il me voit prester et après, il m'appelle, il me dit tu es magnifique. Je vais mettre ton introduction. Il faut que tu viennes à Balafon. Je viens à Balafon. Je vais faire Balafon. Je fais d'abord dans la matière de série, j'ai mis de petits pays dont je fais des imitations. Et après, à un moment donné, il m'a fait à Tintama parce que Tintama venait d'être créé. Ça avait peut-être deux mois, mais il manquait de l'humour dans Tintama. Il estimait que j'avais la capacité de m'envoyer à Tintama. Ce n'est pas Julio Stoney qui te recrute en fait? Non, non, non. C'est Cyril qui m'appelle, Siboujko. Il m'envoie voir à Julio Stoney. D'accord. Parce que Tintama, c'est une émission à Julio Stoney. Il traîne ça un peu partout. Oui, oui. Balafon, en tout cas, il sèche son avion où le soleil brille. Non, non, non. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Parce que nous, à un moment donné, on décide de partir de Balafon. C'est vous qui partez de Balafon. Oui, on décide de partir de Balafon parce que les conditions ne sont plus bonnes. On ne va pas rentrer dans le débat pour que ce soit une histoire de buzz. Les conditions ne sont plus bonnes. Tout ce qui avait été promis n'est pas respecté. Nous décidons donc de partir de Balafon. Donc, tu évites de faire le buzz ou tu as peur qu'avec la télévision s'il ne va pas t'appeler. Non, moi, je vais vous faire une déclaration qui ne va pas plaire aux gens. Je ne suis pas sûr que je ne vais pas aller travailler dans une télé en ce moment. Donc, je n'attends pas ça. Tu n'es plus sûr d'être employé permanent d'une chaîne d'une chaîne d'une chaîne. Je ne crois pas. Mais pourtant, tu es toujours à la radio. Oui, je suis. La radio, pour moi, c'est ma passion. La radio, je n'y suis pas parce que j'ai de l'argent. La radio, c'est ma passion. Moi, j'aime tellement la radio que je ne parle pas à la radio et je ne parle pas à la radio comme quand on va dire son 2-0. Non, c'est pour ça que les autres ont démissionné et toi, tu as décidé de rester. Je vais vous dire une chose. ABK, c'est un vrai projet de radio. Je n'ai pas le droit de faire la communication ici. Mais c'est un projet qui est en train de battre de l'air. Non, ça ne bat pas de l'air. Mais pourquoi ? Mais ceux qui sont partis, c'est parce que les gens sont partis, qu'ils ont libéré l'espoir parce que cela arrive, non ? C'est la partie maintenant parce qu'ils libèrent l'espoir parce que d'autres aussi arrivent. Mais on se pose un peu des questions parce que c'est une grosse... Je veux dire, c'est une équipe qui réalisait quand même des résultats qui s'en va. Oui, mais... On est quand même d'accord qu'avec la marche de l'UGATCHAS, c'était... Est-ce que depuis qu'ils sont partis, vous avez comme l'impression que ABK Radio ne marche pas ? On a comme l'impression qu'il y a un vide, pour être sincère. Non, c'est peut-être votre impression, mais je vais vous dire qu'en termes d'audience, on a, si vous voulez, les mêmes résultats ou alors avec un autre public. Voilà, vous avez un peu progressé. Oui, pas pour dire que cela n'était pas magnifique. À chaque fois qu'il y a un départ de quelqu'un d'important, on trouve des solutions pallatives pour pouvoir combler le vide. Mais pourquoi est-ce que les gens démissionnent en vague sur ABK Radio ? Parce que la vie est faite de telle enceinte que... Mais ça ne se passe pas comme ça. On ne peut pas avoir trois démissions en moins de deux mois. Donc, dis la vérité. Si, laissez le canal, l'équinoxe et les autres, là, si on t'appelle fin 24, t'appelles en maintenant que le profit, s'il nous plaît. Tu baba. Bon. Tu dis bon pour quoi ? Ton bon, c'est quoi ? Le bon bon. Tu ne parles pas. Laisse-moi poser des questions. En fait, ceux qui sont partis de ABK, ce n'est pas pour aller à France 24. Il y en a qui sont allés au quartier, carrément. Non. Oui. Non. Écoutez, les gars sont partis pour des nouvelles aventures. Il y en a qui sont encore au quartier. Mais si les gens ont décidé d'aller au quartier, mais je vous dis que moi, je suis dans la maison. Oui. L'environnement ABK, c'est l'environnement le plus plaisant. Si ABK n'était pas un environnement plaisant... Et d'après toi, pourquoi les gens démissionnent ? Les gens démissionnent parce qu'il y a des gens qui ont fixé des objectifs dans leur carrière. Il y a des gens qui n'aiment pas être sur place. Moi, je vous dis, je fais partie des gens, si je me rends compte que je travaille dans un environnement, même si je me paye un million, et que je me rends compte que la mort ne me permet pas de créer, je vais partir. Si l'environnement me permet de créer, je reste. Il y a des gens qui n'aiment pas rester sur place. Il y a des employés comme ça. Il y a aussi des gens qui ont les propres projets, qui se disent, mais vous connaissez quelqu'un qui est devenu riche en tant qu'employé ? Ça n'existe pas. Il y a des gens qui veulent être riches. Pour être riche, il faut quitter du statut d'employé, pour se mettre dans le statut d'employeur, si vous voulez, d'entrepreneur. Il y a des gens qui sont dans ce... Ne cherchez... Moi, je ne veux pas savoir que les gens sont partis. Moi, je vous dis que moi qui suis à l'intérieur, moi qui suis là, ABK, même si je pars demain, même si j'ai une infidélité de mes patrons d'ABK demain, ABK, c'est un projet sérieux qui respecte les collaborateurs. Si l'environnement n'était pas... Je vous dis, ce que je gagne à ABK, je vous dis la vérité, ce que je gagne à ABK ne représente même pas l'un tiers de ce que je dépense. Moi, je vis à un endroit où je paye 1 franc pour venir, je paye pour rentrer, ce que je mange par jour et tout ça. Si je calcule tout ça, je ne serai plus à ABK. Mais on te connaît comme quelqu'un qui a quand même de... Voilà, comme quelqu'un qui joue franc jeu. On te connaît comme quelqu'un qui a le sens de la vérité. Tout à l'heure, tu as dévoilé ton salaire de 10 billets. Tu nous as dit que c'était 50 000 le moins, soit avec une soustraction de 1 000 francs pour ton décès et ça faisait 49 000. Qu'est-ce que tu gagnes pour un décès ? Combien tu gagnes à ABK Radio ? Mon salaire à ABK Radio ? Oui. Sérieusement ? Sérieusement, ton salaire ? Je suis entré à ABK Radio avec 100 000. Maintenant, je gagne 150 000 à ABK Radio. On comprend pourquoi... C'est normal que tu payes mais ceux qui sont partis ne gagnaient pas comme Yoann. Oui. Ils gagnaient plus que moi ceux qui sont partis. Ils gagnaient plus que moi peut-être deux fois ce que je gagne. Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis ? Je suis sûr de ton salaire mais pas du leur. Écoutez, je vous dis que... Mais quand quelqu'un part déjà, n'est-ce pas ? L'information n'est plus cachée, non ? C'est pendant que tu es là qu'on cache. Quand tu pars déjà, l'information n'est plus cachée. Quand tu es là, on te protège. Mais quand tu es déjà parti, l'information ne se cache plus. Je vous le dis pour vous dire quoi. L'environnement ABK, ce n'est pas... Pour une radio, payer ce qu'ABK paye, pour ma part, c'est une des entreprises en termes de radio qui paye le mieux son personnel. Maintenant, et qui respecte les délais. Parce qu'il y a des patrons ici qui ont été en fond le calendrier. Ils ont prolongé le calendrier le 31, 38. ABK, c'est l'une des radios. Je ne dis pas que c'est le jour exact. On peut traverser 2, 3 jours parce qu'il y a peut-être des difficultés, ce n'est pas trop. Mais je vous dis ceci. ABK Radio, c'est un projet sérieux. Ça, on l'a compris. Mais le jour de l'année de son parti avec tes amis, le jour de l'année de son parti de Kade Mouvi, messieurs, Kade Mouvi a conçu de fonctionner parce que le projet a été pensé. C'est comme une machine. Quand tu viens, tu fais ton niveau, tu pars, quand un autre vient, il prend les commandes. D'accord. D'accord. Voilà, on va justement parler des projets actuels. On te regarde presque tous les soirs sur les antennes du canal de Mouvi, dans des séries avec Fingon Tralala, Nelly, Nékechuel, l'amiral Toulé. Déjà, raconte-nous la rencontre avec Fingon Tralala. Comment ça se fait, la rencontre ? En fait, la rencontre avec Fingon Tralala, vous savez que j'ai aussi un côté événementiel. Oui. Fingon Tralala, c'est qu'on ne vous dit pas que c'est une des icônes, c'est une des chances du Cameroun. Moi, je ne l'appelle pas une icône, mais je l'appelle une chance pour le Cameroun. C'est une des chances que le Cameroun a. Parce qu'après, Jean-Michel Cancan, moi, au Cameroun, j'ai envie de dire que Fingon Tralala, c'est vraiment le monsieur qui est venu combler cet espace-là. Ça ne parle pas parce que je travaille avec lui. Parce que c'est un monsieur que je regarde depuis que je suis à l'école, que j'observe. Et quand vous regardez le parcours de ce monsieur, si vous prenez, à l'époque, on faisait des cassettes, vous prenez l'ouverture de Canal 2, vous prenez au jour d'aujourd'hui, qu'il soit encore au sommet de son art. C'est la preuve de ce que... Ce n'est pas un talent. Moi, j'ai l'habitude de dire que Fingon n'est pas un talent, mais il est un génie. Les autres, c'est un talent, c'est un talent parce qu'ils ont travaillé pour atteindre le niveau et Fingon Tralala, c'est un génie. Donc, moi, je rencontre Fingon Tralala, on se connaît, mais on n'a pas de véritable lien. Quand Fingon Tralala retourne au Cameroun en 2018, il retourne au Cameroun, je vais voir Fingon Tralala pour lui proposer un projet événementiel. Le projet va s'appeler Fingon Tralala Cameroun Tour. Vous avez certainement dû voir les annonces sur Canal 2 et Canal 2 Movie de cet événement, ça tournait quand il est revenu au Cameroun. C'est moi qui propose ce projet, c'est moi qui conçois le projet. Je viens le voir. Et je lui dis, voilà, je veux qu'on fasse, on a fait la tournée, c'est très bien passé. Et donc, après la tournée, on a donc, il a décidé, il a entrepris de lancer Tour de Ville. Il a fait la première, je crois, la première semaine, non, les premiers jours, les trois jours de tournage de Tour de Ville. Et le quatrième jour, je reçois un coup de fil qui me dit, il faut que tu viennes demain au tournage, on va travailler ensemble. Voilà, il m'envoie un peu les sujets, il me demande de prévoir deux, trois tenues. J'arrive, on fait, Fiontra ne connaissait pas mes talents d'acteur. Mais quand je viens, je tourne, il me dit, c'est magnifique ça. Non, il y a un truc, on va vraiment pouvoir faire quelque chose ensemble. C'est comme ça qu'on commence l'aventure. Toutes les villes connaissent un succès incroyable. Parmi les épisodes les plus sollicités, les plus acceptés, il y a des épisodes dans lesquels j'ai participé. Et il estime qu'effectivement, on pourrait faire le chemin. On va lancer par la suite One to One, le retour de One to One. On fait le One to One et il pense donc qu'il est temps qu'il monte. Je veux dire, avec aussi un peu ce que nous ressentons dans son oreille, il pense qu'il est temps qu'il monte son écurie. Parce que l'écurie Fiontra là, ce que les gens ne savent pas, c'est l'héritage que Fiontra là compte laisser au Cameroun. C'est-à-dire qu'il monte l'écurie parce qu'il estime que si Fiontra là n'est plus là-dedans, il va falloir qu'on dise que tel est devenu ce qu'il est devenu grâce à. L'objectif, c'est un peu comme son académie de formation. C'est-à-dire que dans l'écurie, justement, en parlant des garçons, tu es un peu trop privilégié. Il y a Mouta Pende, toi, vous êtes trop privilégié. Pourquoi est-ce que, est-ce que c'est vrai déjà que Fiontra là te privilégie beaucoup ? Les Camerounes, vraiment, il y a des mots qui m'assoient, je demande s'il n'y a pas les coutumes qui dérangent certaines personnes dans le pays ici. Parce qu'ils demandent on va prendre un menu pour faire le travail de maçon. Non, ils disent qu'il y a un gars comme l'amiral Toulé qui a fait Fiontra là depuis beaucoup de temps avant toi et qui est quelquefois un peu lésé et a toujours des secondes rôles et toi, tu as les rôles principaux. Bon, je ne vois pas ça. Je vais répondre à une question. Est-ce qu'à chaque fois quand vous voyez les interventions autour de Fiontra là, vous voyez des interventions réussies ou échouées ? Non, honnêtement, en toute objectivité, des interventions sont très réussies. Mais que voulez-vous ? Est-ce que vous voulez... Je ne dis pas que les autres ne font pas pareil, mais je dis que est-ce que vous le voulez... S'il avait donné la possibilité à un cancre, j'aurais compris. Mais si vous estimez que je fais des interventions réussies, c'est quoi le problème ? Donc, tu reconnais que tu es privilégié et que tu mérites ton privilège. Non, je ne reconnais pas que je suis privilégié. Je vais vous dire comment ça se passe dans les curies financières. Nous, on travaille là-bas comme au FC Barcelona. C'est une équipe de stars. C'est une équipe de stars. Et chaque fois quand tu interviens dans un sketch, tu mérites le prochain sketch. C'est-à-dire que quand on met un sketch, on joue le sketch et après on fait notre autocritique et chacun est conscient que non, il est bon. Il l'a fait. Lui, les particularités que moi j'ai, comme moi, je vais parler de moi. J'espère que je ne vais pas être prétentieux devant les gens à la maison. C'est que je suis polyvalent. Je ne me suis pas arrêté à faire le comique. C'est-à-dire que le gars, le bouffon, parce que je fais le bouffon, je fais le gars qui joue le comique, je fais... Il me fait l'honorable. Il me fait l'honorable. Je peux me retrouver dans tous ces personnages-là. Donc, ma capacité à pouvoir jouer plusieurs personnages, je m'aide. C'est peut-être pourquoi vous trouvez que je suis privilégié. Parce qu'il y a des scènes où on sait que tel acteur est sur telle ligne. Moi, c'est qu'il peut m'utiliser sur toutes les lignes. C'est peut-être pourquoi on voit que je suis privilégié auprès de Moutapenda. C'est un travail qui crée un personnage qui s'appelle Moutapenda, mais qui marche très fort. Pourquoi ne voulez-vous pas que... C'est vous le public qui voulez, non, on veut Moutapenda parce que c'est bien. On lui donne l'espace. Le même public dit qu'on le privilège. De quel privilège parlez-vous ? On raconte aussi que souvent, sur les plateaux de tournage, ça grande, ça bavarde, ça insulte et qu'il y a même parfois des bagarres. Est-ce que c'est vrai ? Dans votre société, ils n'y disent encore jamais. Lâchez-vous ici. Tu ne veux pas... Non, parce que c'est pour les problèmes des autres où vous êtes trop fort. Vous voyez tout dans les maisons, les gens ne voyaient pas pour vous. Donc ici, là, vous n'avez jamais eu de problème ici à carrer des movies. Donc, vous êtes toujours bien et tous les jours, c'est où notre père qui est aussi et que ton âme a eu. Ce n'est que ça. Non, là, il y a... Chez nous, comme dans toutes les entreprises du monde, il arrive que, même avec le président directeur général, M. Chimantra là, que nous ne serons pas d'accord. Même pas seulement pour des raisons de finances, même suivant les thématiques de sketch. Il nous arrive d'être d'accord. Il dit que non, la thématique, ça va nous créer des problèmes. La thématique, ça ne va pas plaindre aux gens. Vous comprenez ? On débat de tout ça, on discute de tout ça. Maintenant, pendant les tournages, vous savez que nous sommes des hommes. On est faillibles. Il y a souvent aussi qu'on est passé à la télé deux, trois fois, on a comme impression qu'on blague. On plane, on n'est plus sur la terre. Ça, c'est pour les plus jeunes dans le métier parce que moi, j'ai la chance. Ça ne t'impressionne plus, en fait. Oui, j'ai la chance d'avoir coutoué des gens qui ont connu de succès. J'ai vu souvent les gens partir du succès pour la terre. Quand vous avez vécu ça, vous vous dites « Faites attention. » Parlant de finances, est-ce que vous êtes payé pour vos prestations dans l'écurie ? Nous sommes très bien payés, je vous dis. Il y en a qui nous ont dit sur ce plateau qu'elles n'étaient pas payées. Oui, mais ce qui est normal. Il y a des gens qui travaillent même ici. Mais on vous paye, vous vous dites que vous n'êtes pas payé. C'est un peu comme du sabotage. Mais tu parles de... Je demande. Le salaire, il y a des gens qui sont venus qui sont producteurs dans la maison aussi. Ils produisent, peut-être toi-même c'est le cas, qui produisent avec les propres frais. Ils produisent l'émission, ils vendent des scènes à puissier, ils ont telle chose. Il y a des gens qui disent que nous, on va passer à la télé pour que ça puisse nous aider. Même là, on nous appelle pour animer un mariage. Il y a des gens qui disent que... Non, ça dépend. Est-ce que c'est une raison pour que quelqu'un qui travaille ne soit pas payé? Mais c'est quoi payer? Quand tu dis on ne veut pas faire la télévision... Non, la paye, c'est la négociation que tu as avec l'employeur. Quelqu'un... Est-ce que tu achètes que tu n'as pas vu, il a dit que c'est passé, on ne l'a pas payé. Quand on ne paye pas, on ne vient pour toi le lendemain. Il vit de quoi? Quand on ne paye pas, on ne vient pour toi le lendemain. Moi, je suis très bien payé. Il peut bien payer. Je suis peut-être le mieux payé là-bas. D'accord. Mais quand tu me regardes ça, on ne le paye pas. Je savais que cette expression... Est-ce que ça, on ne le paye pas? Je savais que cette expression... Blakoya, on va continuer parce qu'il y a des télévisateurs qui veulent bien savoir beaucoup de choses sur les curés fingon tral. Là, vous savez que vous avez le vent en poupe. Donc, désolé, c'est vous qui êtes au cœur de toutes les attentions tous les soirs sur le canal du movie. Je n'aime pas trop l'expression vent en poupe. Alors, vous êtes également leader. Vous êtes leader et moi, je le dis et je pèse mes mots. Vous êtes leader sur les plateformes digitales, sur YouTube et même à travers des publications Facebook. Voilà. Les commentaires explosent et tout ça. Dénéluia, Fingon Trala faisait un casting où il ne recrutait que des filles. Je crois peut-être qu'on nous dit pourquoi tout à l'heure. Alors, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous. Merci de nous faire davantage confiance. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait énormément plaisir. La couillère, nous allons reparler encore un tout petit peu des méandres de l'écurie Fingon Trala justement après la publicité. De retour sur le plateau du Cine Club, on va souhaiter un bonsoir à Emmanuel Bivica qui nous fait de grands signes sur le plateau. Alors, Black Oya, le métis, est toujours avec nous. Black Oya, le métis, comment est-ce que tu fais pour être en même temps, quand je dis en même temps, c'est un peu une figure de style, pour faire de la radio, pour être avec Fingon Trala, pour toi, on est en train de tourner tes propres projets, pour être dans tous les gombos, les mariages, les anniversaires, les baptêmes et tout. Comment est-ce que tu repartis ton temps ? Quand vous travaillez avec un monsieur comme Fingon Trala, vous vous rendez compte que ce qui tue les artistes, c'est le problème de discipline. Si les artistes étaient un peu disciplinés, ils seraient très loin. Parce que, voyez-vous, depuis deux ans, depuis 2018, qu'il arrive au Cameroun, chaque semaine, nous publions sur sa chaîne YouTube pour mon trois vidéos, trois vidéos chaque semaine. Alors, demandez-moi comment est-ce qu'il fait pour créer trois vidéos, produits et diffusés. Donc, c'est pareil avec moi. J'ai compris qu'il fallait être discipliné. Il fallait être quelqu'un qui est acharné au travail. Donc, moi, je suis quelqu'un d'assez discipliné. Le temps que je perds pour boire la bière dans un bar, c'est le temps que je peux capitaliser pour préparer une émission radio, pour préparer un skate, pour préparer une scène que je vais faire. Et pour les spectacles, par exemple, ça se passe le plus le week-end. Puisque là, nous parlons constamment des mariages, l'anniversaire, et on se passe constamment le week-end. Donc, on a tout le temps le week-end. Par contre, en semaine, c'est partagé entre la radio, les tournages. Si je ne tourne pas pour Fillon Trala, je tourne pour moi-même. Et je voulais justement te poser la question, quand tu tournes en même temps pour Fingon et pour toi-même, est-ce que Fingon, ça ne le dérange pas un peu ? Il ne m'a jamais fait des reproches ? Non, non, je vous l'ai expliqué. Bon, sauf si là, sauf si il ne m'a jamais dit, mais moi, je crois qu'il n'y a eu aucun problème. Ce n'est pas comme de la concurrence, en fait ? Non, mais avant que je ne travaille avec l'écurie Fingon Trala, je tournais déjà. Vous comprenez ce que je dis ? Maître Blacoya. Oui, Maître Blacoya, ça existait déjà. Et je vais vous dire, Fingon Trala n'est pas à ce niveau, en fait. Je vous ai expliqué aujourd'hui que ce qu'il essaye de vouloir faire avec l'écurie Fingon Trala, c'est ce qu'il veut laisser à l'avance. Il n'a pas d'héritage pour la prospérité. Donc, l'objectif pour lui, ce n'est pas de se mettre en rivalité avec nous. Au contraire, c'est de nous montrer comment est-ce que nous, on peut procéder pour nous-mêmes nous en sortir, pour nous-mêmes trouver le chemin. Donc, les jours sont bien programmés. Il arrive que je déclasse ou alors je change de jour de tournage parce que Fingon Trala a programmé un tournage pour l'écurie. Donc, pour ceux qui veulent me regarder, d'ailleurs, c'est sur Black Oya Officiel. Ils vont sur YouTube, Black Oya Officiel, ou bien sur ma page Facebook. Je voulais justement qu'on en profite pour faire un tout petit peu la promo. Désormais, tes oeuvres sont disponibles sur la chaîne YouTube Black Oya Officiel. Mesdames et Messieurs, allez-y, encouragez l'artiste en vous abonnant, en cliquant sur, justement, le pouce like et pourquoi pas en regardant les vidéos complètes parce que c'est aussi ça qui permet à l'artiste d'avancer et de savoir que vous êtes aussi nombreux à aimer ce qu'il fait. Et vous allez vous rendre compte, avant de partir, vous allez vous rendre compte que j'ai une équipe avec laquelle je travaille et que Fingon Trala connaît parce qu'on parle de tout, on discute de tout, on a nos réunions des briefings, je vais dire quoi, des briefings plutôt, où on s'entend sur ce qu'on va faire, sur comment on va se déployer pour notre carrière, pas seulement pour nous, mais pour notre carrière entière. Donc, il y a mes filles, Christine Zillet, France, Sorel, Blanche, Judas, donc c'est un peu l'équipe pensologue, c'est un peu l'équipe avec laquelle moi je travaille sur mes propres projets et c'est une équipe que Fingon Trala connaît très bien et d'ailleurs, il nous donne des conseils pour que nous avançons. Il est un peu aujourd'hui comme j'ai envie de dire le metteur en onde. D'accord, mais super. Et d'ailleurs, je précise aux téléspectateurs que tu es très professionnel, la preuve, c'est que tu es venu à l'émission avec ton attaché de presse, tu veux profiter pour lui dire ? Oui, je profite de Christine Zillet qui occupe en même temps dans mon équipe la responsabilité d'attaché de presse. Ça va paraître prétentieux lorsqu'on le dit comme ça à la maison. J'aurais voulu qu'on le dise. C'est qu'au Cameroun, un Camerounais, quand tu as faim, il dit ouais, le gars, il a faim, mais quand tu manges aussi bien, il dit qu'il veut nous montrer de quoi, qu'il ne mange plus que les kidons. Je crois que les gens n'aiment pas trop voir les accidents, la posture, des personnes stables et tout, mais c'est ma collaboratrice avec qui je travaille. Ok, d'accord. Déjà, on va rapidement, tu vas juste me donner des réponses. C'est quoi ta première qualité ? On te dit souvent que tu es comment ? Je suis fidèle. Tu es fidèle. Ton premier défaut ? Mon premier défaut, c'est que je suis impulsif quand je vois l'injustice. Tu n'aimes pas les injustices ? Je n'aime pas les injustices. C'est quoi ta première ville au Cameroun ? Ma première ville au Cameroun, c'est Douala. D'accord, on va prendre un petit virage. C'est quoi la première chose que tu regardes chez une femme à qui tu fais des avances ? C'est forme. C'est forme. Ok, c'est qui la toute première fille qui t'a embrassé sur la bouche ? Tu n'es pas sérieux, toi ? Non, la toute première. C'était quoi son prénom ? Mon frère, il connaît encore. Quelqu'un qui a un sac de riz à épuisé au moins 18 boîtes, il va te dire que c'est quel grain de riz qu'il y avait. Tu as cité pour nous tes trois premiers acteurs Camerounais, les trois que tu préfères le plus. Acteurs Camerounais, mais il y a plusieurs genres. Maintenant, il faut qu'on me situe. Il a dit que de manière générale. C'est comme tu veux, c'est qu'il t'intéresse. De manière générale, pour moi, pas parce que je travaille avec lui et ça m'embête à chaque fois quand je parle de ça à Fihontra. Deuxième ? Deuxième, pour être sincère, Bruce Sogor, c'est un très bon acteur. troisième. Troisième, j'ai, comment est-ce qu'on appelle, une dame, je dois oublier son nom, elle joue en ce moment dans le nouveau truc de Mithumba, elle est la mère, je crois qu'elle est la femme de Hachu. Ah d'accord. Comment est-ce que j'oublie qu'elle va m'en vouloir parce que je suis une bonne amie à moi. Elle m'en vouloir. Rachel. Rachel Conctueux. Rachel Conctueux. Merci, Black Oya, mille fois merci d'être venu. C'est moi qui dis merci à Canada Movie, c'est moi qui te dis merci de me donner la possibilité de m'exprimer et de parler de mes projets. C'est vrai qu'on aurait pu dire beaucoup de choses. Bon, peut-être qu'on aurait une autre opportunité. On aura une autre opportunité déjà que la caravane de l'humour sera programmée en 2021 et justement, tu viendras pour qu'on en parle et on en profitera pour rattraper ce qu'on n'a pas pu se dire ce soir. Merci à tous ceux qui aiment ce que je fais, merci à tous ceux qui me supportent. Il y a des moments où je ne suis pas le Black Oya que vous aimez, mais grâce à vos conseils, vos critiques, vos critiques surtout bien formulés, moi, je me bats pour évoluer, pour changer, pour avancer, pour que vous voyez le mec que vous voulez au fin moment de son art. Merci à toi de leur parler ce soir. Dieu seul sait ô combien ils sont millions. Ils sont nombreux, ces personnes qui aiment bien ce que tu fais. Ils ne se comptent pas millions à travers le monde entier. Mille fois, merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir regardés. Comme je le disais encore dans l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux pour nous. Vraiment, c'est une grâce. Alors, prenez soin de vous, prenez soin des autres. surtout respectez les mesures barrières. Nous sommes en période de fête et on sait que ça va aller dans tous les sens. Donc, soyez prudents et justement, mesdames et messieurs, passez un excellent samedi. Les rediffusions de ce programme sont prévues pour demain dimanche à 22h, mardi à 14h et jeudi à 16h. Attention, je suis Rosti, je suis Rosti Notsemon. Bon week-end. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501